Je suis Fabien Rimbaud, président et cofondateur de l'association Caliban, une association qui commence à dater maintenant et qui est une des plus grosses de France, qui a aussi sa version belge. On organise des apéros robots. Notre seul but, ce n'est pas de participer à des concours, c'est de regrouper tous les cinglets de robotique qui font ça dans la cuisine le soir après le travail. Donc c'est des robots très hétéroclites. Le but, c'est que ces gens puissent se rencontrer et permettre à leur projet d'aboutir. C'est-à-dire que les lacunes des uns sont compensées par les compétences des autres. Et du coup, ça permet à chacun d'avancer et de se faire plaisir. Donc ils sont tous venus, enfin tous, non, non, non. Il y en a pas mal, hein ? Il y en a quand même quelques-uns qui ont pu faire le déplacement. Ils sont venus pour vous montrer leurs robots. C'est pour ça qu'on vous propose de descendre et d'aller parler librement avec eux, de leur poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, du coup, peut-être qu'un jour, vous nous rejoindrez, sachant qu'on est sur toute la France. Voilà. La bonne nouvelle, Fabien. Si vous avez compris, on est là pour s'ambiancer à partir de maintenant. Donc je vous demande à tous de venir. Vous n'avez plus rien à faire là-haut, ça ne sert à rien. Venez ici. Venez vous amuser avec les robots. Nous, avec Fabien, on va se balader un peu pour vous donner quelques explications. Parce que moi, il y a déjà quelques robots qui m'intéressent, auxquels j'ai envie de poser des questions. On commence tout de suite et faites comme nous. Baladez-vous. Ne nous attendez pas. Allez voir les robots qui vous amusent. Ne soyez pas timide. C'est parti. On commence tout de suite. Tu m'emmènes où ? Eh bien, lequel j'ai envie de présenter. C'est toi qui décide. Je vais vous présenter Versat pour commencer. Versat. Versat chez, c'est un robot de luxe ? Oui, c'est un de nos plus anciens membres. Un des tout premiers qui fait des robots absolument géniaux. Notamment, vous pourrez voir l'équivalent du Big Dog qui a été développé par Boston Dynamics, mais fabriqué sur le coin de la cuisine. Et qui est en fait aussi performant à son échelle que le Big Dog. Je vais parler un tout petit peu de Boston Dynamics, parce que c'est une boîte qui est super intéressante. Boston Dynamics, c'est une boîte qui est basée à Boston, qui sont des pionniers de la robotique, qui ont été rachetés par Google il n'y a pas très longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont révolutionné l'équilibre, notamment des robots, la manière dont les robots se déplacent. C'est un énorme champ de recherche, puisque finalement, coder l'équilibre, c'est très compliqué. Eux, l'idée qu'ils ont eue, c'est au lieu de coder de la marche directement, ils ont codé l'équilibre. Et une fois que vous avez l'équilibre et que vous demandez à un robot de se déplacer, il arrive à marcher. C'est vraiment une révolution, même dans la manière dont on conçoit les logiciels des robots. Et alors, ce robot-là, il fait quoi ? Je pense que le mieux à faire, c'est que ce soit Versat qui présente lui-même, parce qu'il est venu avec deux robots, donc le mini-dog et aussi Régis, qui est un unicycle, donc un robot qui se déplace et se promène en tenant en équilibre sur une seule roue. Eh bien, on va lui demander, vas-y. Versat, tu pourrais expliquer un petit peu à tout le monde tes deux robots ? Tu as 30 secondes. Je te tiens le micro, allez, pour que tu sois tranquille. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'intéresse à tout ce qui est mobilité en robotique, et notamment des architectures originales. Typiquement, là, ici, on a un robot quadrupède, mais qui intègre des capteurs qui mesurent dans la structure même de la patte les efforts. Ça permet qu'il soit compliant. On appuie dessus, par exemple, et le robot suit l'effort pour éviter de casser ses pignons, ses roulements. Quand on le lève, il a la sensation du poids de sa patte, et donc il recherche le sol. Il va essayer de se repositionner par rapport au sol. Là, on le met sur l'arrière, on peut appuyer dessus. Il est très, très souple. Dès qu'on coupe, eh bien, ça devient un élément rigide, un objet fixe. Je peux toucher ? Attends, je te remets en marche. Vas-y. C'est incroyable. On sent que le robot s'adapte complètement à mes mouvements. Exactement. C'est vous qui avez fabriqué ce robot ? Oui, totalement, oui. Alors, l'autre robot, c'est un robot unicycle. Juste pour finir sur celui-là, c'est combien de temps de travail de monter un robot pareil ? En fait, le montage, ce n'est pas forcément très long, c'est quelque chose de l'ordre d'une ou deux semaines. Mais c'est surtout la recherche qui est associée qui, elle, peut prendre parfois plusieurs mois quand vous êtes amateur. Ok, alors le suivant. Alors, le suivant, c'est un robot unicycle. Sa particularité, comme vous voyez, il tient en équilibre sur une roue. Et donc, en fait, il y a un système gyroscopique qui le fait fonctionner. Et il y a un algorithme qui lui permet de se stabiliser en continu. Voilà, je vais essayer de faire attention qu'il ne tombe pas. Ce procédé de stabilisation, je l'ai breveté. Et il y a un brevet accordé en France sur ce principe-là. Bravo, merci beaucoup. De rien. Alors, il est où mon guide, Fabien ? Il est là. C'est Terminator, maintenant ? Ouais, alors du coup, je vais vous présenter Vladimir, qui est un des plus jeunes de l'association Caliban, qui a 17 ans. Salut, Vladimir. Qui est très talentueux et qui, du coup, est très intéressé par les humanoïdes. Et plutôt que de faire un humanoïde qui ressemble à un frigo, il a décidé de se faire plaisir et de faire un Terminator. Donc, je pense qu'il va vous expliquer tout ça. Alors, je vais descendre à côté de lui. Hop. Si vous pouvez faire juste un tout petit peu de place pour la caméra. Mais restez avec nous, on vous veut. Alors, Vladimir, raconte-moi, c'est quoi ce robot ? Donc, c'est un robot entièrement en métal, fait à partir de pièces récupérées et d'autres qui sont usinées. Donc, le principe, c'est un robot qui ressemble un peu à Terminator et qui n'est pas entièrement en métal. Donc, tous les circuits sont à l'intérieur de la tête. On peut le commander via un panneau de contrôle. Et tous les mouvements du bras sont pré-programmés. C'est toi qui l'as monté intégralement ou tu l'as fait avec des potes ? Comment ça se passe ? Non, je l'ai fait tout seul. Tu as mis combien de temps ? Le temps de trouver les pièces parce que la différence de l'impression 3D, on crée la pièce et on l'imprime. Là, il faut trouver le temps de trouver les pièces. Mais ça veut dire que c'est de la récup ou tu as acheté des trucs sur Internet ? C'est que de la récup. Ok, alors vas-y, fais-nous rêver, donne-nous des exemples de trucs que tu as récupérés. Par exemple, là, sur les doigts, on a des chaînes de vélo, pièces de voiture, pièces de chaise, roulement industriel, tout y passe. C'est un robot écolo, en fait ? Oui. C'est du recyclage ? C'est du recyclage. Et tu m'as dit combien de temps tu as passé sur ce projet ? À peu près un an. À peu près un an, jusqu'à là. Il est encore en développement. Tu continues à le développer, ça veut dire quoi ? Que tu vas rajouter un deuxième bras ? Ok. Qui sera le même ou qui sera d'autres éléments de récup ? D'autres éléments de récup parce que trouver une pièce, c'est bien. Mais retrouver la même pièce, c'est de la chance. On ne sait jamais, on fait un appel. Si vous reconnaissez le pied d'une chaise que vous avez chez vous ou une chaîne de vélo, vous savez qui contacter, vous l'envoyez à Vladimir. Tu peux me montrer un peu comment tu le pilotes ou là, il est en mode automatique ? Donc là, il est en mode automatique, là je vais basculer en mode manuel pour contrôler la tête. Ok. Alors, fais-nous rêver. Il ne parle pas encore, ça ne sert à rien que je fasse ça. Non, non, pas encore. On a une question de quelqu'un dans le public. Est-ce qu'il fait la pince avec le pouce ? Est-ce que le pouce... Parce que j'ai vu que la main, les doigts longs marchaient. On a un moteur qui est passé tout en haut de l'épaule, qu'avec une gaine en métal, qui permet de serrer le pouce. Voilà. Mais les mouvements sont assez limités. Vous avez eu votre réponse, c'est bon ? Oui, c'est intéressant. Une dernière question, tu l'as trouvé où cette tête incroyable ? Ça, je l'ai acheté sur Internet, et une autre partie, je l'ai moulé. Parce qu'actuellement, je suis en bac pro usineur, donc je travaille avec les machines-outils, et donc j'ai fabriqué un outil permettant de faire un moulage d'une certaine pièce. J'ai une dernière question pour toi. Ce virus de la robotique, tu l'as chopé comment, c'est Terminator, quand tu étais petit ? Non. J'ai toujours été influencé par les films sans fiction, les dessins animés, et tout. C'est ce qui m'a guidé vers la robotique. Alors, cite-nous deux, trois films qu'il faut regarder sur les robots, les téléfilms de clé à ma télé. Terminator, moi j'adore. Terminator, Aerobot, Artificial Intelligence. Ça fait un bon programme, Artificial Intelligence de Spielberg, je vous le recommande aussi, il est assez incroyable. Fabien, ne te sauve pas, j'ai besoin de toi, il faut que tu me guides vers notre prochain intervenant. Maintenant, je vais vous proposer de vous présenter le robot de Boris, qui est un de nos membres les plus cinglés, je pense. Donc, c'est un robot, il travaille sur un peu de l'animatronique, et les peaux en latex, et l'animation de visage. Donc là, vous pouvez voir une de ses réalisations, et je pense que Boris pourra vous expliquer pourquoi il fait ce genre de choses. Il est incroyable, c'est un personnage de film d'horreur, votre truc. Il est où Boris ? Il faut qu'il vienne. Ne te cache pas Boris, viens. Commente-nous celui-là déjà. Ah, c'est celui-là que tu es en train de faire bouger ? Allez, alors je te rejoins. Alors, qu'est-ce que c'est que cette créature incroyable ? Donc, c'est un personnage animatronique fabriqué avec les méthodes utilisées pour le cinéma. Et donc, c'est le principe de mécaniser une sculpture, et de faire bouger une peau en silicone, pour imiter les mouvements, et donner des expressions. Animatronique, pour dire un peu ce que c'est dans l'histoire du cinéma, c'est notamment Spielberg qui a fait avancer ça avec le premier dans de la mer. Et c'est aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette scène incroyable dans Jurassic Park, d'un triceratops qui est souffrant. Et tout ça, c'est de l'animatronique. Et le beau T-Rex qu'ils ont créé pour Jurassic Park. Donc, c'est un mélange. Souvent, on pense que c'est que des images de synthèse, mais dans les Jurassic Park, il y a aussi beaucoup d'animatroniques. Effectivement. Et c'est vraiment une combinaison des deux. Souvent, c'est en gros plan des animatroniques fabriqués en rêveré. Et dans les plans larges, on a des dinosaures en images de synthèse. Raconte-nous ce qui t'a inspiré pour cette bestiole-là. Comment t'en parles d'ailleurs ? C'est quoi ce truc ? En fait, c'est un personnage qu'on avait dessiné avec un ami et qu'on a sculpté ensemble. Et donc, depuis, je l'ai nommé Grotte. Grotte ? Ça me va bien. C'est ça. Et donc, c'était une première expérience pour animer un personnage et depuis, il me sert pour présenter mon travail et j'en viens à travailler un peu dans ce domaine-là. Tu le verrais bien dans quel genre de film ? Il pourrait s'adapter dans pas mal de films, autant dans un univers à la Star Wars que dans un univers à la Seigneur des Anneaux, par exemple. Oui, c'est ça. Je le voyais bien là-dedans. Ça pourrait être un cousin de Gollum. Il pourrait faire un genre de troglodyte un peu. Est-ce que c'est une passion ou est-ce que ça sera bientôt ou déjà un métier ? C'est clairement une passion et ça devient déjà mon métier. OK. Dis-nous en plus, est-ce que tu vas pouvoir travailler pour le cinéma ou l'industrie ? Un petit peu pour le cinéma, mais il n'y a pas énormément de choses qui existent en France dans ce domaine. Mais il y en aura à 50 ans bientôt. Mais je travaille plutôt dans le spectacle vivant maintenant. D'accord. OK. Un chapeau. Merci à toi. Merci. Avant de continuer avec ces animations de l'association Caliban, on va aller faire un tout petit saut chez nos amis industriels parce qu'il y a aussi des démos assez cool. Alors je vais vous demander de me suivre. Il y a ce robot industriel que j'adore parce qu'il est assez rigolo qui est fait par ABB. Il s'appelle Yumi. Yumi, comme toi et moi. Alors on va vous demander d'en parler. Tiens, on se connaît déjà tous les deux. Vous en parlerez mieux que moi. Ce que je sais, c'est que si jamais je le dérange, il s'adapte à l'humain. Si par exemple, je lui pique une de ses pièces, est-ce qu'on peut essayer ça ? Je peux lui enlever la ? Allez, j'enlève celle-là. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il marche ce micro. Essayez. Non, c'est vrai qu'il n'a pas l'air de marcher. Ça y est, il marche. Donc là, le robot, quand il va venir chercher la pièce, il va voir qu'il n'y a pas la pièce. Il va dire non, non, non. Il n'y a pas la pièce. S'il te plaît, mets-moi une pièce. Ok, je lui rends, je le fais, on interne un peu. Lui, il peut faire ça indéfiniment. Ok. Ça lui pose pas de problème. Ce qui est incroyable avec les robots, c'est qu'ils sont beaucoup plus patients que nous, les humains. Tout à fait. Pyumi, c'est le premier robot industriel intrinsèquement sûr à deux bras. Donc c'est un vrai produit industriel qui est destiné à la production de pièces. Et en fait, sa spécificité, c'est qu'il est intrinsèquement sûr. C'est-à-dire que c'est un robot qui peut travailler à proximité d'un opérateur sans pour autant nuire à la sécurité de l'opérateur. Par exemple, si j'interfère avec Yumi, automatiquement, il va s'arrêter. Il a des protections en mousse. Donc c'est doux au toucher. Et donc ça va permettre, si vous voulez, le travail à proximité de l'opérateur à des vitesses qui sont élevées pour de la production de séries. C'est comme ça qu'on permet aux robots de mieux travailler avec les humains. C'est vrai que les robots, parfois, font un peu peur quand on les installe à côté d'employés, d'ouvriers, de tous les professionnels et en les rendant plus attentifs aux humains, plus doux, plus sympas. Là, quand je le touche, il ne m'agresse pas. Ça permet de développer tout ça. En fait, Yumi a eu un prix de design. Et quand vous regardez le design de Yumi, c'est un robot qui est humble. Il est courbé en avant, il n'est pas agressif. Et en fait, c'est aussi pour cela qu'il est collaboratif pour être plus facilement accepté par un opérateur avec lequel il serait éventuellement amené à travailler. Il faut savoir que ce robot est flambant neuf. Si je ne dis pas de bêtises, il a été installé en mars 2015. Merci de nous l'avoir apporté aussi vite à Saint-Quentin. On est super fiers d'avoir des robots aussi incroyables. Est-ce que vous avez déjà commencé à le vendre ? Ou est-ce que c'est en cours ? Oui, il y a des Yumi qui ont déjà été vendus. Celui-là, effectivement, c'est le premier qui est arrivé en France. On est très fiers de le présenter aujourd'hui à Saint-Quentin. On a beaucoup d'engouement pour ce robot. Et on est vraiment très fiers de présenter un produit aussi abouti chez ABB. Merci infiniment. Et dites-nous un mot sur ABB, sur l'entreprise. ABB, c'est une société qui fait partie des leaders de l'énergie et de l'automation. On a beaucoup de divisions chez ABB. C'est 200 000 personnes dans le monde. Et en France, c'est 2000 emplois. Donc le siège social d'ABB est à Cergy. Et dans ce groupe, on a notamment la robotique dont je fais partie. Et je suis très fier depuis 18 ans de travailler chez ABB. Et nous, on est très fiers de vous avoir. Juste avant de revenir aux robots rigolos de l'association Caliban, on va faire un autre tour sur les robots professionnels avec nos amis de Balio. Je vais passer sous le T-Rex en essayant de ne pas me faire bouffer. Ça y est, j'ai survécu. Attention, il faut que le cadreur survive aussi. Et maintenant, on va aller voir Balio. J'espère qu'ils sont prêts, nos amis de Balio, pour nous refaire une petite présentation. Est-ce que c'est avec toi qu'on fait ça, Baptiste ? Pour ceux qui l'ont raté hier, qu'est-ce que vous montrez sur ton stand ? Alors, Balio, déjà, on montre une histoire. C'est celle de deux ingénieurs français qui ont réussi un peu à révolutionner un business qui était dormant depuis des années en créant une technologie de navigation à l'intérieur des bâtiments qui est unique au monde. Pour ça, on reconnaît un environnement, on l'apprend, et après, on arrive à se repérer en temps réel par rapport à ce qu'on connaît de cet environnement. Ce qui est assez génial, et c'est un peu la même idée de ce qu'on a vu à l'instant chez ABB, c'est que c'est des robots qui, non seulement, sont capables de travailler ensemble, on peut avoir une vingtaine de ces robots dans un entrepôt, par exemple, mais c'est des robots qui ont appris à ne pas écraser les humains. Exactement. En fait, d'ailleurs, monsieur, avec la caméra, ce serait bien qu'il sorte de l'espace débo. Il est en train de tester ton système. C'est ça, si on veut continuer sur cette lancée. Oui, effectivement, c'est des robots qui sont des robots, qui ne sont pas des automates, c'est une grosse différence. C'est des robots qui sont conçus dans des environnements avec des hommes. On parle de co-botique, de collaboration entre les hommes et les robots. C'est-à-dire qu'un robot peut faire une tâche, un homme peut travailler à côté, on a des entrepôts où il y a des gens qui circulent partout à côté de nos robots. C'est complètement sécurisé et l'homme peut même se servir de ce robot puisqu'en attrapant le chariot, par exemple, il passe instantanément en mode manuel. On va finir avec un petit peu sur vos partenaires, c'est le groupe Fenwick. Exactement. Comment vous avez réussi à les convaincre ? C'est des très gros de travailler avec vous ? Effectivement, c'est un choc de culture entre une start-up française d'aujourd'hui 60 personnes et un groupe qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires. Eux, ils nous ont vus comme une technologie complètement innovante. C'est des gens qui innovent beaucoup aussi. Et en fait, on leur apporte notre savoir-faire en termes de navigation et d'automatisation. Et eux, ils nous apportent tout leur savoir-faire en matière de manutention, de chariots. On est sur des chariots complètement standards. et on a réussi à séduire ces gens-là comme ça avec une technologie complètement révolutionnaire. Merci beaucoup, Baptiste. Merci à toi. Je vais rejoindre mon guide, Fabien, il est juste là, c'est sympa, il est resté pas loin. On va revenir aux robots rigolos, les robots sympas de l'assaut Caliban. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir Aria. Elle a un petit message à faire passer. Alors, Aria, je la kiffe, c'est ma meuf. On va la voir. Aria, elle est depuis hier matin sur la grande scène. Elle est tellement... Je pense que c'est elle qui a peut-être gagné le record de selfie. Hier, ça a défilé toute la journée. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez un selfie avec Aria, c'est le moment. Il suffit de monter sur scène. C'est gratuit. C'est gratuit. Ceci dit, il y a tellement de monde, il faudrait peut-être penser à le faire payer. Et tiens, d'ailleurs, c'est une question parfaite, ça coûte cher de faire tous ces robots parce qu'ils sont magnifiques. Comment on va vous financer ça ? Alors, Aria, en fait, a été conçue et construite par une société qui s'appelle SideDroid. Elle est utilisée par SideDroid dans le cadre de son business model, mais elle est aussi très souvent prêtée à l'association Caliban parce qu'elle est la fille d'un des robots emblématiques de l'association qui s'appelle Sibrina. C'est-à-dire que c'est un robot d'entreprise mais qui descend directement d'un robot associatif. Donc, elle a pris la relève pour parler au nom de Caliban. Si on vient voir Aria, on a le droit de la toucher, ça peut être dangereux ? Évitez de mettre les doigts dans le 220 volts mais sorti de ça, c'est pas dangereux. Donc, je peux la toucher mais plutôt sur les zones en plastique. On peut même se mettre... On peut lui faire un câlin. Exactement. Donc, elle a un petit message à faire passer. Attendez, je vérifie que c'est allumé. Aria, c'est à toi. Bonjour à tous. Comme vous le savez, je m'appelle Aria. J'ai reçu un message ce matin de la part d'un membre éminent de notre association, M. Eric Borelli. Il tenait à vous présenter ses excuses car il ne pourra pas être présent en raison de problèmes de santé. Il tenait à vous dire qu'il avait été émerveillé par l'an de la robot numérique et qu'il faudra, bien sûr, compter sur lui pour la troisième édition. Eric, prends soin de toi, on t'aime. Voilà, donc c'était un petit message de la part d'Eric Borelli qui devait être présent et qui n'a pas pu venir pour raison de santé. OK. Donc, maintenant, je vous propose de passer à d'autres robots. Peut-être aller voir, on l'embrasse. Eh bien, Et puis, merci de nous avoir envoyé ce message. Il n'y a pas une meilleure manière de faire passer un message que de le finir à Aria. Quand on utilise un robot. Exactement. Je te suis. Où est-ce que tu m'emmènes ? on va aller. Donc, l'association Caliban regroupe énormément d'amateurs mais il y a aussi dans des écoles telles que Supinfo, telles que Lesia. Donc, je vous propose d'aller voir un des membres de cette association, de cette école pour qu'il vous présente un petit peu ce qu'il fait. Il fait des petits robots sumo. Il vous expliquera ça mieux que moi. Évidemment, vous êtes libre de nous rejoindre mais faites quand même attention à là où vous mettez les pieds. Il y a quand même des tout petits robots. Ils sont trop beaux. Ce serait dommage de marcher dessus mais vous pouvez aller où vous voulez. On est en mode open robot. Allez voir les robots qui vous font rêver. Qui va nous expliquer tout ça ? Pardon ? C'est toi qui va nous expliquer tout ça ? Oui. Ton prénom ? Donc, je m'appelle Valran. Ok. Je représente l'association de robotique d'une école d'ingénieurs qui s'appelle SC Space Association. C'est où cette école ? C'est à l'Est de Paris à Chaux-sur-Marne. Et donc, nous fabriquons des robots sumo en kit que nous vendons pour... Des robots ? Comment tu appelles ça ? Des robots sumo. Sumo. Ok. Pourquoi ? Enfin, ça vient d'o ? C'est japonais ? C'est japonais parce que la compétition est basée sur le principe des sumos. Ok. Deux robots s'affrontent face à face dans un cercle. Ah, c'est extraordinaire. Et le but est de sortir le robot adverse. Est-ce qu'on peut assister à un match ? Là, tu peux nous improviser un match en direct ? Alors, regardez, c'est incroyable. On va mettre deux robots en confrontation. Vous avez compris, c'est comme les sumos. C'est celui qui dégage de l'arène qui a perdu. Voilà, exactement. Ok. Ils ont tous les deux leur chance ? Ils ont tous les deux leur chance avec un léger avantage pour celui qui a des chenilles. Ok. Eh bien, écoute, on va voir si ton paré se confirme. Bon, allez, moi, je mets 5 dollars sur l'autre pour le principe. Donc, le principe du combat, c'est de se battre. Mais ils n'ont pas le droit de perturber les capteurs des adversaires et ils n'ont pas le droit de les détruire non plus. D'accord. Donc, c'est uniquement de la force réussir à le pousser en dehors et ça va jouer au niveau de la programmation du code et également de la façon de concevoir le robot. Ça reste cordial. Il n'y en a pas un qui a le droit de sortir une scie sauteuse pour découper l'autre. Il y a quand même des règles comme dans le sumo. Il y a des règles qui sont les dimensions. Ça va être 10 cm sur 10 cm pour un poids maximum de 500 grammes. Tu as remarqué que le mien avait tenté une fausse sortie et malheureusement, il a perdu parce que c'est devenu une vraie sortie. Il y en a d'autres des robots qui font cette compétition ou c'est ces deux robots-là ? En fait, on a ouvert la compétition absolument tout le monde. Nous vendons des kits complets, mais des experts peuvent participer en concevant eux-mêmes leur kit tant qu'ils respectent la règle des 10 cm et des 500 grammes. Est-ce qu'il y a des compétitions internationales entre robots sumo ? C'est un peu devenu un sport de robots reconnu ? Ça existe dans le monde. C'est un sport qui est reconnu. Nous, on tente d'organiser une compétition qui va être reconnue de plus en plus. Cette année, on devrait avoir une centaine de participants. Ok. Prévenez-nous parce qu'on adore ça. Vous pouvez venir. Ce sera le 19 mars à Chorch-sur-Marne. Si on doit faire des statistiques, en général, celui qui a des chenilles, il gagne combien de fois et l'autre combien de fois ? Celui qui a des chenilles, il a un peu plus de chances de gagner. Ça va être équivalent parce que si celui qui a des roues est mieux programmé, il a plus de chances de le trouver. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un robot qui peut avoir l'air beaucoup plus spectaculaire que l'autre, mais s'il est mal programmé, ça ne sert à rien. Tout est dans le logiciel. L'année dernière, on a eu un enfant de 8 ans qui a participé avec un kit de base et qui est arrivé troisième de la compétition. Impressionnant. Sur combien ? Il y avait 45 participants. Et si moi, j'ai envie de m'y mettre, le kit de base, comment est-ce que je peux l'acheter pour jouer avec vous ? Vous pouvez nous contacter sur notre site. OK. C'est quoi l'adresse ? Essieespace.fr. Essieespace. Voilà. Et vous pouvez me vendre un kit. On peut vous vendre un kit complet. Et vous pouvez le monter vous-même. Il y a des explications, la documentation, des vidéos. Merci beaucoup. Un dernier mot ou est-ce qu'on a tout dit ? On a à peu près tout dit. Venez nombreux. c'est pour faire découvrir la robotique à tout le monde. C'est ouvert pour tout le monde. Venez maintenant d'ailleurs si vous voulez parier sur un robot sumo. Vous pouvez venir faire des paris. C'est l'occasion ou jamais. Je vais rappeler mon pote Fabien qui, pour la suite de la visite... Alors, tu m'emmènes où maintenant ? Alors, on a vu qu'au sein de l'association Caliban, il y a des amateurs. On a vu qu'il y a aussi des écoles qui sont membres. Et bien là, je vais vous présenter une association qui est membre de l'association Caliban qui va vous présenter ce qu'elle fait. On peut s'asseoir autour de la table ? Allez, tout le monde se pose. Vous pouvez descendre d'un cran. Alors ici, on a des tout petits robots collaboratifs. Donc pour le moment, on est allé au stade de la mécanique et de l'électronique. Maintenant, il ne reste plus que la collaboration à faire. C'est-à-dire toute l'intelligence artificielle qui va se situer à l'intérieur pour qu'ils soient capables de collaborer, par exemple, de rassembler tous ces petits cubes qui sont ici. Donc pour donner une idée de la taille, ce petit cube fait 1 cm de côté. Donc on a des robots qui sont vraiment, vraiment compacts. Ils font 25 mm par 25. Et c'est actuellement l'un des robots les plus petits du monde collaboratifs. J'ai le droit d'en attraper un ? Ou c'est fragile ? Bien sûr, oui. Allez, je vais le montrer à la caméra parce que c'est quand même extraordinaire. Regardez un peu. C'est minuscule. C'est vous qui les avez fabriqués ? On les a fabriqués à la main. Donc il y a quand même plus de 80 composants dans un robot qui sont montés au microscope. C'est des pièces petites comme des éléments de maquette sauf que c'est de l'électronique. C'est incroyable. C'est tout à fait ça. Et alors, comment est-ce que vous faites des logiciels assez intelligents pour que ces petites bestioles apprennent à travailler ensemble ? Alors, c'est tout là le challenge. C'est qu'il y a très peu de vraies robotiques collaboratives aujourd'hui. On a souvent un maître dans une flotte de robots. Et là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de la robotique en essaim, de la swarm robotique pour que chaque robot ait son identité soit complètement autonome mais partage ses connaissances avec les autres en disant, voilà, j'ai trouvé un cube ici mais je n'ai pas la capacité de le pousser. Le cube est trop gros pour moi. Donc, il va appeler à l'aide des copains et les copains vont être capables de venir pousser à plusieurs pour pousser le cube et le rassembler. Donc, on a une collaboration d'intelligence, de partage de données et aussi mécanique parce qu'ils sont beaucoup trop petits pour transporter des grosses choses comme des robots fourmis. Est-ce que la robotique en essaim, ça veut dire que vous vous êtes inspiré des ruches, des fourmis pour travailler vos logiciels ? Est-ce que vous les avez observés pour savoir comment elles, elles travaillent ensemble ? Tout à fait. Là, on commence à travailler avec des gens qui étudient des essaims d'animaux et aussi avec des neuropsychologues pour essayer de comprendre quelles sont les interactions bio au niveau biologique pour faire de la bio inspirée et essayer d'intégrer tout ça dans quelque chose de très petit parce que là, on a un ordinateur à l'intérieur qui est minuscule, qui a des toutes petites capacités et d'arriver à avoir quelque chose qui fonctionne de manière collaborative. Et quels sont les différents facteurs d'adaptation de ces robots ? Est-ce que quand elles travaillent à trois, elles travaillent différemment de quand elles travaillent à six ? Est-ce que chacun a une tâche dans l'organisation ? Comment ça marche ? On ne veut pas donner de rôle prédéterminé à l'avance. C'est-à-dire que quand le robot va être démarré, il va essayer de dire qui est-ce qu'il y a avec moi, qui est présent qui va pouvoir m'aider. Et on veut qu'ils essayent de s'organiser tout seuls, de tout seuls se trouver un rôle dans la flotte. Et la deuxième phase du projet sera aussi d'intégrer des robots différents qui auront des capacités différentes. Et chacun va dire non, ça je ne peux pas le faire. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le faire, qui a les capacités de le faire ? Et dans une troisième phase, on va aussi intégrer des drones. Donc on a des systèmes de détection de drones sur le dessus. Et sur nos drones qu'on fabrique actuellement, on a des caméras infrarouges qui vont être capables de venir se poser juste à côté des robots. Et ces petits robots seront capables de monter dans la nacelle du drone et d'être emmenés à un point B beaucoup plus rapidement qu'ils ne feraient eux par eux-mêmes. Un petit mot pour conclure, on va se relever. C'est quoi la prochaine étape pour vous ? La prochaine étape, ça va être de les rendre intelligents. Pour le moment, ils ne le sont pas. Et on aimerait aussi beaucoup faire du traitement d'images intégrés à l'intérieur des robots. Et ce serait la plus petite caméra intelligente du monde. Ok. Merci beaucoup les gars. Je vais rejoindre Fabien pour la prochaine animation. Il est où ? Il est là. T'es toujours dans les coins en fait. Bon alors maintenant, je vais vous présenter Mickaël. Mickaël, le phénomène. Ouais. Voilà. Qui fait des trucs. Phénoméno. Il fait des trucs et puis il aime ça. Voilà, il est là. Il arrive par exemple. Donc c'est quand même un type qui a inventé une lampe à roulettes. Voilà. Il en fallait un. Ben c'est lui. Donc ça va être dur on voit que tu contrôles en parlant. Donc remarque que je peux tenir le micro comme ça tu peux expliquer pendant que tu fais une démo. D'accord. Alors je vais l'allumer là. Donc c'est... J'ai repris la forme de la lampe de Pixar. J'ai imité. Et je l'ai robotisé entièrement. Donc on a mis des servomoteurs. Donc je ne connaissais rien en robotique. Et par ce projet j'ai appris toute la robotique. J'ai appris à programmer. J'ai appris à comprendre à quoi sert un programme. Et je me suis... Et c'est ça qui m'a motivé. Voilà. C'est un robot qui est autonome ou qui est télécommandé entièrement ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est télécommandé. Mais ça ne sera pas compliqué de le rendre autonome. Il est beau en tout cas. En tout cas. Sur le design tu t'es inspiré un peu de Pixar. Ouais voilà. Et après j'en ai fait un deuxième robot où j'ai fait mon design. Mais là je suis parti sur de la lampe qui est bien connu. Et donc on est un peu dans l'animatronique. Donc il n'y a pas encore d'intelligence ni de capteur. J'ai un bras et je reproduis les mouvements en fait. Alors ça c'est incroyable. Si on peut faire un plan là-dessus c'est que tu as reproduit la forme de la lampe sur ta télécommande qui est en bois. Je trouve ça canon. On a vraiment un mélange de matériel classique et d'électronique. Voilà. Et il y a un mélange de modélisme, de robotique, de mécanique, de programmation. C'est ça qui est intéressant. Et on a la chance d'avoir plein de caméras. Montre-nous. Ce qui serait bien c'est qu'on ait à la fois un plan sur ta main qui déplace qui déplace la tête de la lampe avec une reproduction de la lampe sur le socle de la télécommande ce qui est assez génial. Est-ce que j'ai le droit de jouer avec ? J'ai trop envie. Est-ce que j'ai le droit de jouer avec ? Allez. Ça veut dire que si on a des jeunes qui viennent te voir tu peux leur laisser piloter ton robot deux, trois minutes ou c'est trop précieux ? Non, non, vous pouvez. Il est d'accord pour vous la faire essayer. Allez. Alors, asseyez-vous. Allez, je vais m'asseoir. Hop. Ok. Tout doucement. Ah ouais, en effet c'est très réactif. Ok. C'est top. Ok. Ouais. Ce qui est incroyable c'est qu'il y a juste 40 000 angles de rotation. On peut faire ce qu'on veut. Alors regardez, je vais regarder la caméra de droite. et la lumière il y a trois couleurs ici. Salut mon gars. Tu peux changer la lumière alors tu fais comment ? Oh là là, c'est incroyable. Tu peux me le laisser tout l'après. Et là, vous voyez, donc là je regarde la caméra. Hop. Et je peux tourner. Voilà. Il y a la bestiole qui me regarde. C'est juste incroyable. Bravo. Chapeau. venez jouer avec ce truc. C'est un coup de cœur. Et puis je peux tout... Oh là là. Et elle est capable d'éviter les humains ou elle peut me rouler dessus ? Ah ouais. Ça va vite ton truc. T'as mis quoi comme moteur ? Ce qu'il faut pour que ça pulse. Là je peux toujours faire peur les gars. Non, je vais éviter ta cam. Ok. Ça c'est un peu son point de base. Il est à l'aise comme ça. Oh là là. Ok. Allez, on fait tourner un peu la tête. Et puis je vais te le rendre. Mais vraiment, moi je pourrais passer l'après-midi dessus. Salut. Merci beaucoup. Alors est-ce que tu as un dernier robot à nous montrer avant qu'on aille déjeuner ? Bah juste vous présenter peut-être deux autres robots avant de finir. Je vais vous présenter un de mes membres préférés, Raouf. Tu les aimes tous ? J'ai l'impression. Bah évidemment, on est une grande famille pour que Raouf vous parle de son petit Rao. Un petit humanoïde d'à peu près 58 cm de haut. et qui ne vaut pas très cher et qui fonctionne même s'il n'est pas allumé là. Alors là, ce robot, il a un swag incroyable. Je crois que c'est le robot le plus cool que j'ai vu depuis ce matin. Qu'est-ce qu'il fait ton robot ? Alors ce robot là, il est en cours de développement surtout. Donc moi, mes recherches sont taxées surtout sur le mouvement naturel et l'équilibre d'humains. Donc c'est pour ça qu'un robot comme ça, il a au moins 32 moteurs pour pouvoir se rapprocher justement de tous les mouvements humains. 32 moteurs qui sont placés où sur ton robot ? Pardon ? Ils sont placés où les trompes de moteur ? Alors, ils sont bien sûr dans les bras, ils sont sur la colonne vertébrale parce qu'il a une colonne vertébrale qui est derrière, cachée par la chemise parce qu'il est mon robot, il est pudique quand il y a du monde autour. Voilà, donc très bien. c'est mieux. C'est mieux. avec le larsen. Avec le petit problème de son, mais tout va mieux. Parfait. Donc, en tout cas, une colonne vertébrale pour pouvoir se rapprocher de tout ce qui est humain et bien sûr, tout le reste, ce sont les hanches et bien sûr, les jambes et les chevilles. Ça a l'air top, maintenant, on n'a qu'une envie, c'est de le voir en action. Alors, pour le voir vraiment en mouvement, il faudrait en fait le voir au deuxième étage parce que, comme tout est externalisé niveau contrôle, donc il faut un ordinateur, il faut... T'es super fort en teasing parce que tu sais que maintenant, il y a tout le monde qui va monter au deuxième étage. Comment il s'appelle ? Raoul. Raoul ? Raoul. Comme Raouf, mais juste R-A-O. Et alors, pour voir Raoul en action, je viens à quelle heure et où ça ? Dès que je termine, on monte, on réinstalle et on peut même voir ce qu'il va pouvoir voir en 3D parce qu'il regarde en 3D donc il y a un écran là-haut. Parce que ses yeux, c'est des caméras ? Ce sont des caméras. Incroyable. Merci de m'avoir corrigé d'ailleurs. Ce sont des caméras. Et bien écoutez, donc dans une demi-heure, il est opérationnel si on le retrouve là-haut ? Il est opérationnel, voilà, là-haut, donc il bouge et on peut voir ce qu'il voit et en mettant les lunettes parce qu'il y a avec les lunettes 3D donc on va pouvoir voir vraiment ce qu'il voit, ce qu'il ressent dans l'espace. Énorme. On va rendre le micro à Fabien et on va aller voir un dernier robot, c'est ça ? Et après, on va aller déjeuner. Merci. Merci infiniment. Juste, je vais vous présenter donc très vite deux derniers robots. Allez, c'est deux projets et puis ils sont super cool. Il y a donc Thierry, un de nos très anciens membres, je l'ai connu, il avait 15 ans. C'était il y a deux ans ? Voilà. Oh non, il y a déjà quelques années qui a fait un hexapode télécommandé depuis son smartphone. Hexapode, si je compte bien, ça veut dire ça ? Six trucs. Six pattes, tout à fait. Six pattes. Six pattes, 18 servomoteurs. Voilà, le tout commandé par une carte Arduino pour les connaisseurs. Comment il s'appelle qu'on fasse connaissance ? Mia. Mia. Voilà. Et alors, de quoi est-il capable ? Alors, pour l'instant, se déplacer tout seul en autonomie ou par télécommande. C'est une sorte de drone terrestre. Ok. Voilà. Il est autonome ou il est entièrement télécommandé ? Non, il est autonome, il a une fonction autonome donc on va le laisser faire tout seul par exemple. Attention, il est en train de faire. Donc là, voilà, il a sa propre vie donc il va se déplacer tout seul. Donc à terme, l'idée c'est de pouvoir lui donner une consigne pour aller à une position, à un endroit et qu'il y aille tout seul. Voilà. Thierry n'est pas quelqu'un de très loquace. Par contre, je voulais présenter juste... C'est déjà pas mal. Si, moi j'ai quand même une question. Ouais. Il est fuyant de quoi ce robot ? Ça ressemble un peu aux mécanos de mon enfance. C'est quoi ? C'est sur une base de bioloïdes donc c'est des dynamixels avec des sortes de mécanos effectivement mais en plastique. Si je veux travailler sur ce genre de truc, je peux acheter ça où ? On peut acheter ça chez France Robotique. Chez France Robotique, ok. Tout à fait. Des amis apparemment, on les aime alors. C'est des très très bons amis que je connais très très bien puisque c'est nous. Ok. Ça coûte cher ? Ouais, il faut compter un budget de 500 euros pour l'ensemble en fait. Ouais, ça les vaut, ça les vaut. Pour commencer à s'amuser, c'est pas mal. C'est le prix d'une PlayStation. Voilà. Ouais, mais c'est plus drôle qu'une PlayStation. Et puis c'est un truc qu'on fait soi-même donc c'est quand même très sympa. Un dernier robot, allez, pour la route. Pour conclure, parce que c'est quand même très important, c'est le projet de deux petits jeunes qui commencent à vieillir. C'est un programme en fait d'intelligence artificielle un petit peu, d'interaction. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner parce qu'un bon robot est un robot en panne. Elle a la tête d'Aria. En fait, c'est une tête d'Aria qu'on a offert à ces petits jeunes pour qu'ils puissent concrétiser leur projet. Donc c'est le projet Conscience. Donc je vais laisser en parler. Et puis je vais te rejoindre. D'abord, tu vas me dire comment tu t'appelles. Alors moi, je m'appelle Mathieu. Ouais, salut Mathieu. En fait, ce projet, je ne suis pas tout seul dessus. Je suis avec un ami mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Ok. Donc en fait, simplement, c'est un... Il s'appelle comment ? Il s'appelle Jérémy Del Bonta. Jérémy, on t'embrasse. Oui, donc c'est un projet de créer un assistant vocal personnel. Un peu comme on retrouve sur les téléphones. On peut lui poser des questions. Et le but, c'est d'avoir cet assistant chez soi et donc de rajouter un contrôle donc déjà domotique. Donc pouvoir contrôler les différents éléments de la maison à la voix toujours. Pour être super concret sur ce que tu as dit, les assistants personnels dont tu parles, c'est par exemple les Siri que vous avez dans votre iPhone ou alors les Cortana chez Microsoft. Voilà, c'est ça, exactement. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire chez moi ? Alors déjà, contrôler... Enfin, permettre de contrôler les éléments donc comme je disais de la maison à la voix. Donc par exemple, lui demander d'allumer une lumière, enfin voilà, quelque chose de basique. Et après, le but, donc ça, ça fonctionne déjà en fait. Et le but à terme, c'est de pouvoir programmer des choses donc de manière un peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui demander de programmer par exemple un réveil demain à 7h. en même temps, tu me feras couler un café, tu voudras aller voler de la cuisine, enfin des choses comme ça, voilà. Et ton idée, en passant, au lieu de passer avec l'interface d'une simple voix qui fait des vibrations sur le téléphone, de passer à de la robotique, c'est de rendre tout ça plus concret, plus humain ? C'est de changer notre relation à la technologie ? On a aussi l'interface avec les zigzags pour la voix et le robot, enfin la tête qu'on a ici, elle n'est pas indispensable aux fonctions du programme mais en fait, on l'a rajouté justement, oui, pour donner un peu un aspect un peu plus matériel et donc avoir l'impression de parler à autre chose qu'à son ordinateur. C'est beaucoup plus cool. Mais alors, c'est un énorme sujet de recherche. Tu as des Google et des Microsoft, je l'ai dit à l'instant, qui planchent là-dessus. Qu'est-ce que tu peux apporter toi là-dedans ? Déjà, moi, j'ai ma réponse. Tu peux apporter de la poulitude ? Alors, déjà, le logiciel, on a fait surtout en sorte qu'il soit accessible. Alors là, je vais l'arrêter parce qu'il est... Elle est à la pêche en tout cas. Il est en train de danser. Alors, le but, c'était de le rendre accessible déjà à n'importe qui et surtout d'ouvrir au développement. Donc, en fait, on fonctionne avec un système d'application. Donc, on a le logiciel de base qui est un peu le cœur du système. Et après, on peut installer des différentes applications. Donc, par exemple, si je veux pouvoir lui demander la météo, je veux installer l'appli météo et tout, exactement comme sur un téléphone. Et le but, c'est que n'importe qui puisse développer sa propre application. Et donc, ça, c'est déjà possible. Et donc, connecter n'importe quel élément, quel que soit... s'il y a quelqu'un qui va par exemple s'est développé un système domotique à lui avec son propre protocole, il va pouvoir très simplement l'intégrer au logiciel sans que nous qui avons créé le logiciel sachions même juste que ça a été fait. Ça, c'est une idée qui est vraiment géniale. C'est un peu ce qui se fait depuis des années avec le logiciel libre. C'est un peu la robotique libre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui travaillent sur une plateforme qui est commune à tous et qui est ouverte. C'est aussi ce qui a fait le succès du robot Nao d'Aldébaran que j'ai croisé plusieurs fois sur ce salon. Nao, chacun peut développer sa propre application Nao et peut même la vendre. C'était la grande idée de Bruno Maisonnier derrière Nao. Il y a aussi Rodolphe Gélin qui travaille justement sur cette recherche-là qui est venu nous voir plusieurs fois à Saint-Quentin et ça donne un peu une idée de l'orientation de la robotique aujourd'hui. Le champ de la recherche est tellement riche, tellement ouvert que à mon sens la meilleure manière de procéder c'est exactement ce que tu fais c'est que chacun puisse participer à cet effort de recherche et que demain moi je pense que les meilleurs robots c'est ce que vous faites c'est des robots auxquels chacun aura apporté une brique. Quand vous avez l'ambition de faire des robots qui pourront un jour peut-être pas rivaliser mais en tout cas travailler en parfaite intelligence avec l'être humain c'est juste une idée géniale de se dire qu'on va s'y mettre à 1000 à 10 000 qu'on peut développer un logiciel en Chine on peut en développer un autre à Saint-Quentin un autre à Osaka au Japon et finalement vous avez des chercheurs qui sont soit des chercheurs professionnels soit des amateurs des gens passionnés qui travaillent ensemble sur les mêmes robots. Sachant qu'en plus d'ouvrir le développement donc déjà à d'autres personnes on a même une plateforme qui permet de partager l'application qu'on a créée où la personne n'a qu'à se créer un compte un compte développeur et il peut mettre en ligne tout ce qu'il a fait pour pouvoir le mettre à disposition de n'importe qui qui voudrait s'en servir simplement. C'est top dis-nous comment on s'inscrit alors si on veut travailler avec toi ? C'est sur conscience.fr Conscience.fr Conscience avec un K La précision est utile Merci infiniment On va y aller pas uniquement parce que j'ai faim mais parce qu'il faut que tout le monde puisse se déplacer sur les différents stands Merci beaucoup pour cette matinée que vous avez passée avec nous On se retrouve à 14h notamment avec des tables rondes sur l'éducation On va aussi revoir nos amis de Caliban parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire sur comment transmettre ce virus de la robotique aux plus jeunes et aux plus vieux On vous retrouve tout de suite